Salut tout le monde ! Aujourd'hui j'ai une belle histoire à vous raconter, celle du jeune couple Hervé et Angélique qui se sont achetés une Tiny ensemble et qui ont emménagé dedans tout récemment. Vous allez voir que le terrain qu'ils ont trouvé pour s'installer est juste une pépite, je vous en dis pas plus pour l'instant, on découvre tout ça dans la suite. Tout ce que je raconte ici a été relu et validé par Angélique et Hervé, j'ai gardé certaines choses confidentielles à leur demande. Hervé a 29 ans et il est psychologue, ça fait très longtemps qu'il connaît les Tiny, il avait déjà parlé du projet d'en construire une avec ses parents il y a 18 ans. Depuis tout jeune il s'intéresse au minimalisme et au contact avec la nature. Angélique elle a 31 ans, elle est psy elle aussi, ils se sont en fait rencontrés pendant leur dernière année d'études, ça fait 6 ans qu'ils sont ensemble. Angélique fait des remplacements en tant que psy, entre temps elle fait d'autres boulots comme des saisons dans des hôtels. Depuis qu'ils sont dans la vie active, ils vont seulement habiter en appartement et pour Hervé, qui a aussi beaucoup déménagé dans son enfance, la Tiny est son 21e logement. Pour le coup, Angélique ne connaissait pas du tout les Tiny jusqu'à cette soirée trois ans en arrière où tout allait commencer. Un soir, Angélique regarde Netflix en attendant qu'Hervé rentre. À ce moment, ça fait 6 mois qu'ils sont ensemble et ils habitent provisoirement au Maroc pour un service civique et elle pour des petits boulots. Elle tombe alors, par hasard, sur un documentaire qui parle des Tiny House, c'est comme ça qu'elle découvre le concept et ça lui parle tout de suite. En fait, elle a même le coup de cœur, elle se dit « je veux ça ». Elle est tellement impatiente qu'elle saute sur Hervé dès qu'il rentre en lui disant « j'ai découvert un truc trop cool ». Évidemment, pour Hervé, c'est pas une découverte. Par contre, il est super content d'apprendre que le concept des Tiny plaît à sa copine. Ils en avaient jamais parlé jusqu'à maintenant et pour Hervé, ça lui était même sorti de la tête depuis ses études. Les années continuent de s'écouler et quand il leur arrive de parler de Tiny par-ci par-là, c'est souvent sous forme de blague. Mais à force de plaisanter, ils finissent par l'envisager sérieusement. Parce qu'en vrai, ça peut être un investissement très pertinent pour eux, ils partagent les valeurs fortes de l'écologie et de la liberté, et si un jour ils ont envie de bouger, ils pourront emmener leur maison avec eux. Mais ils se rendent compte que ça serait aussi une liberté financière, ils arriveraient à rembourser une Tiny en quelques paires d'années seulement. Après ça, ils auraient un meilleur pouvoir d'achat, ou bien ils pourraient moins travailler, ne pas rester dans un système classique et se permettre plus de choses. Pour se rendre compte de la réalité de la vie en Tiny, ils organisent un petit séjour de 3-4 jours dans une Tiny de location en Bretagne, leur région d'origine. C'était en septembre 2021, il y a 3 ans, ils ne s'attendaient pas à tellement aimer l'expérience. Ils ont carrément eu le coup de cœur pour cette Tiny, le gérant du gîte leur dit que le constructeur se trouve au bout de la rue. Ils retiennent bien l'adresse et vont prendre contact avec lui quelques semaines après. C'est l'entreprise Bois d'ici, une petite équipe familiale, qui a la particularité de scier eux-mêmes leur bois à moins de 100 km de l'atelier, et qui propose l'autonomie absolue. Pour Angélique et Hervé, s'ils devaient s'acheter une Tiny, elle serait de toute évidente autonome. Du coup, ils ne sentent pas le besoin d'aller voir d'autres constructeurs, le feeling est bien passé tout de suite avec l'équipe, et ils ont pu se rendre compte de la qualité de leur travail en vivant ces quelques jours dans la Tiny de location. Mais avant de s'engager pour de bon dans le projet, ils veulent y réfléchir à tête reposée, et ça tombe bien puisqu'ils vont commencer un grand voyage, aller jusqu'à Rome en partant de la Bourgogne à la Marche. Ca va leur laisser un mois et demi pour regrouper toutes les infos sur les Tiny, prendre du recul et laisser infuser. A leur retour début 2022, leur décision est prise, ils donnent le feu vert à Bois d'ici, une date est fixée pour commencer les plans, et à ce moment Angélique et Hervé n'ont aucune idée de l'endroit où ils vont installer leur Tiny. Mais ils se disent qu'il y aura de toute façon pas de bon moment pour lancer le projet, alors autant y aller et le reste suivra. Comme ils avaient bien épluché toutes les réalisations du constructeur et qu'ils avaient fait des croquis de leur Tiny de rêve, les échanges avec Bois d'ici sont très fluides et le projet avance bien. Mais la guerre en Ukraine et l'inflation font flamber le prix du bois et ça les amène hors budget. Les fabricants leur proposent alors une solution pour réduire les coûts, ils peuvent greffer leurs projets à une Tiny qu'ils ont déjà commencé, ils en font parfois d'avance quand ils peuvent, justement pour pouvoir rebondir dans ce genre de cas. Il y a forcément des choses déjà faites qui ne sont plus personnalisables, mais l'architecture ressemble pas mal à ce qu'Angélique et Hervé veulent, avec quelques fenêtres en plus, et le poêle posé à un autre endroit. Comme ça leur permettait de rester dans le budget, ils n'ont pas hésité. La construction peut enfin commencer, pendant le chantier, Angélique et Hervé sont allés trois fois sur le chantier, entre autres pour participer à la pose du sol, mais surtout pour valider certaines choses comme l'emplacement des prises électriques, le choix des essences de bois pour les meubles, le type d'évier, la hauteur du plan de travail au millimètre près. Ils ne s'attendaient pas à autant de liberté dans la création, ils ont une avalanche de choix à faire, à tel point qu'ils préfèrent parfois laisser les constructeurs décider avec leurs avis d'experts. Au final, le couple avait peu d'exigences, la seule demande obligatoire est d'avoir le moins de lignes droites possible dans le mobilier et un maximum de bois apparent. Pour eux, chaque tiny est une œuvre d'art, ils veulent en profiter pour sortir des formes géométriques industrielles. En tout, la conception des plans a duré trois mois, et la fabrication à partir de la tiny existante a duré entre 3 et 4 mois. En septembre 2023, la tiny est terminée, mais ils devront attendre encore plusieurs mois avant de trouver un terrain. Ils ne se doutaient pas de la pépite qui les attendait. Depuis le début, la recherche d'un terrain est leur plus grosse inquiétude. En plus, les constructeurs les avertissent que sur tous leurs projets, ils n'ont jamais livré la tiny à l'endroit prévu initialement, souvent avec des histoires de délation. C'est pas pour rassurer notre jeune couple qui doit pourtant se mettre aux recherches sérieusement. Ils ne veulent pas tout de suite acheter un terrain, ils veulent commencer par de la location pour tester la vie en tiny avant de devenir propriétaire d'un lieu. Par contre, ils sont attirés par la dynamique collective et ils visent un endroit où d'autres gens vivent sur place. Ils commencent par regarder les annonces de terrain officieux sur des groupes Facebook, par exemple pour des terrains vagues ou des parcelles mis à dispo par des agriculteurs très flexibles, parfois même un peu trop flexibles pour Angélique, qui a un rapport à la loi plutôt carré. Comme ils ne trouvent pas chaussures à leurs pieds, ils finissent par poster leur propre annonce sur trois groupes Facebook qui s'appellent Écolieux de Bretagne, Éco-Village, Éco-Hameau, Éco-Quartier, etc. et je prête, je cherche, je vends, je loue un bout de terrain. Au bout de quelques jours seulement, ils ont une réponse d'une dame qui lance tout juste un projet d'Écolieux dans un ancien centre de loisirs abandonné depuis dix ans. Depuis tout ce temps, un camping sauvage s'y est installé illégalement, squatté par des caravanes et camping-cars avec des gens qui y vivent à l'année et qui a fini par être tolérés un peu à contre-cœur par la mairie et les habitants du coin. Ce nouveau projet d'Écolieux est donc soutenu par la commune à la seule condition que les caravanes et les camping-cars disparaissent. Quand Angélique et Hervé visitent le terrain, ils ont tout de suite le coup de cœur. C'est un lieu magnifique situé en Bretagne dans le Morbihan, il s'étend sur quatre hectares avec un grand étang et une forêt traversée par une rivière. Au cœur du lieu, il y a l'ancien centre de loisirs et cet espace est maintenant prévu pour accueillir un petit éco-village avec quatre habitats légers et trois chalets qui vont être réaménagés pour de la résidence à l'année. En plus des logements, il y a aussi plein de projets prévus pour ouvrir le lieu aux visiteurs et créer une dynamique locale pour les habitants du village, entre autres avec la rénovation d'une salle de conférences et d'expositions, un marché hebdomadaire de producteurs locaux, une ferme pédagogique avec des chèvres et des lapins, un potager commun, l'ouverture de cabinets partagés pour thérapeutes, l'accueil de canscout en été et l'ouverture d'une guinguette saisonnière. Les fondateurs du lieu veulent que ce lieu rayonne sur le territoire et qu'il permette de créer du lien entre les gens, mais aussi entre les organismes sociaux du coin comme les écoles et les maisons de retraite. Toutes les rénovations sont faites en gros chantiers participatifs pour correspondre à cette envie de tisser du lien et faire ensemble pour que les utilisateurs puissent s'approprier le lieu et participer à le créer à leur image. Pour Angélique et Hervé, cet écolieu est une opportunité en or, ça correspond à comment ils rêvent de vivre et les projets prévus ressemblent à ce qu'ils aiment faire. Pour eux c'est évident, ils veulent s'y installer et les propriétaires les accueillent à bras ouverts. Mais malgré l'enthousiasme partagé, ils ne peuvent pas encore installer leur tiny, l'écolieu est vraiment au tout début du projet et il faut que les anciens résidents des caravanes illégales déménagent pour laisser place aux nouveaux habitats légers. Notre jeune couple vient quand même régulièrement sur le lieu, déjà pour avancer sur les petits travaux et imaginer l'organisation de la vie collective avec leurs nouveaux cohabitants. Mais c'est une période transitoire assez inconfortable, parce qu'ils croisent parfois les caravanistes qui doivent partir, avec l'impression d'être chassés alors qu'ils habitent là depuis 7 ans. Angélique et Hervé culpabilisent un peu, parce qu'ils ont l'impression de prendre leur place. Mais d'un autre côté, ils sont stimulés par le fait de prendre part à ce projet si grand qui va légaliser leur installation. Même si les procédures de la création de cet écolieu sont encore en cours de validation, les administrations ont donné leur accord de principe. Il est fondé sous forme d'associations dont Angélique et Hervé sont tout de suite devenus membres. Comme ils arrivent au démarrage, ils se sentent pionniers. Ils font partie du noyau dur qui se retrouve chaque mois pour une AG, où ils écrivent la charte de l'association, le règlement de la vie commune, et décident des prochaines étapes de chantier. Après plusieurs mois, le terrain est prêt à recevoir les nouveaux habitants. Les propriétaires habitent avec leurs enfants dans la maison rénovée. Deux autres familles se sont installées en yurt, et notre jeune couple a fait livrer leur tiny house par les fabricants, puisqu'aucun des deux n'a passé le permis remorque. S'ils doivent la déplacer un jour, ils pensent plutôt faire appel à un pro, parce que ça sera exceptionnel, ils veulent plutôt être sédentaires. Actuellement, il y a donc 4 familles qui vivent sur place, ce qui fait 15 personnes, dont 8 adultes et 7 enfants. Ça fait maintenant 2 mois que leur tiny est sur l'écolieu, il y a eu 1 mois de transition, où ils habitent encore dans leur appart pour bien installer la tiny sur le terrain et faire leur déménagement au fur et à mesure. Ça fait donc 1 mois qu'ils ont emménagé officiellement dans leur tiny. Leur tiny est construite sur une remorque de 6m60, la plus grande possible. Le toit est en double pente asymétrique, avec un fêtage bien décalé, ce qui offre un beau volume intérieur, qu'on verra après. Le pan de toit le plus large est équipé d'une fine gouttière qui achemine l'eau de pluie jusqu'au dispositif d'autonomie d'eau installé dans le petit coffre au niveau de la flèche d'attelage. L'eau potable est ensuite stockée dans un réservoir de 3300 litres, ils sont larges. Par contre, ils voient un bémol avec la récupération de l'eau de pluie, c'est pas bien compatible avec le fait d'installer la tiny à l'ombre d'un arbre. Ils sont sous un gros chêne pour pas avoir trop chaud en été, par contre ça fait énormément de matière organique qui tombe dans la gouttière et qui complique la récupération de l'eau. Les panneaux solaires sont sur châssis mobiles. En ne les fixant pas sur le toit, ça leur permet de ne pas alourdir la tiny, de pas risquer d'infiltration d'eau et de pouvoir les déplacer pour capter la lumière de façon optimale au fil des mois. Ils ont 1800 watts de production et une batterie de 3 kW. Ils ont choisi le pack familial d'autonomie, bien qu'il ne soit que deux, parce qu'ils m'ont avoué être un peu désangoissés de la vie et qu'ils se sentent rassurés en ayant prévu l'âge. Mais il n'y avait pas que cette raison. Ils imaginent avoir des enfants, donc le pack familial ne sera sûrement pas de trop. La face principale avec la porte d'entrée est couverte de fenêtres, à l'inverse de la face opposée qui n'en a qu'une seule apparente. Le bloc qu'on voit en extension sur le mur est un module de garde-manger accessible depuis la cuisine à l'intérieur. La tiny est donc plutôt conçue pour être orientée avec la face aux fenêtres côté sud. C'est aussi là qu'ils ont installé une chouette terrasse couverte de 6 mètres carrés, aménagée d'une petite table, d'un poteuil suspendu, de petites étagères et de bâches transparentes sur les côtés, ce qui leur permet à la fois de profiter du jardin par temps ensoleillé et de créer un sas d'entrée protégé de la pluie. On entre par une grande baie vitrée de 1m50 sur 1m80, qui donne sur le salon avec un canapé convertible rempli de coussins, une longue vitre coulissante au-dessus d'un meuble qui cache tout le système électrique, accessible depuis la porte qu'on voit au mur. Dans le coin, à côté de l'entrée, il y a le poêle à bois, sous lequel il y a des casiers pour ranger leurs chaussures. Ils ont pensé tout le salon en fonction du canapé, pour pouvoir profiter de la belle vue quand ils y sont installés. A droite du salon, il y a une grande cuisine avec 3 mètres de plan de travail, plus la table à rabat qui crée un espace modulable très fonctionnel, selon les besoins. La cuisine est équipée de 4 plaques de cuisson au gaz, un four à gaz encastré dans le meuble, un évier, un bac et un frigo top. Comme ils sont sur autonomie électrique, ils n'ont pas de bouilloire ni de grille peint, ils ont un cuiseur vapeur électrique qu'ils ne peuvent utiliser que l'été pour avoir assez de jus. Cette petite fenêtre est le fameux garde-manger, placé astucieusement au-dessus du plan de travail. Il permet de conserver les fruits et légumes au frais sans encombrer leur petit frigo. Au bout de la cuisine, il y a la salle de bain, comme dans toutes les tiny que je vous ai présenté jusqu'à présent. Ils y entrent par une porte coulissante plutôt pratique et ils ont choisi de l'équiper avec le minimum syndical, toilette sèche amovible avec du rangement sur toute la hauteur et une douche de 80 cm qui occupe l'autre côté et qui a défini la largeur de la pièce. Ils ont fait l'impasse sur le lavabo qu'ils ne trouvent pas indispensable, ça leur permet de gagner de la place et de se sentir quand même à l'aise dans cette petite pièce de moins de 2 mètres carrés. Entre la cuisine et le salon, il y a un escalier sous lequel il y a leur dressing. Ils arrivent à y ranger tous leurs vêtements. Toutes les marches de l'escalier sont des couvercles qui donnent sur des caissons de rangement. A l'étage, il y a 2 mezzanines, celle au-dessus du salon et la chambre à coucher. Le conduit du poêle passe au pied du lit, ce qui est très agréable pour se réchauffer dans les froides soirées d'hiver. Cette pièce est finalement assez épurée, ils peuvent savourer la sensation d'être un peu à l'extérieur grâce aux deux larges fenêtres qui font l'angle. En face, il y a l'autre mezzanine à laquelle ils accèdent grâce à un filet tendu. Le filet permet d'éviter de mettre un plancher qui aurait rendu le rez-de-chaussée plus sombre et qui aurait alourdi la tiny. Cet étage de la tiny est littéralement couvert de fenêtres. Ils ont vraiment beaucoup de menuiseries, avec des vitres plutôt grandes en plus. 11 en tout pour une tiny de 14 mètres carrés, ça la rend ultra lumineuse. Cette deuxième mezzanine, c'est leur petit salon de loisirs. Le coin lecture enmitouflé dans un cocon de livres. Je suis impressionné par tout ce qu'ils ont réussi à ranger. Des bibliothèques entières de bouquins, une vingtaine de jeux de société et des puzzles, un petit bureau et deux fauteuils. C'est une belle performance d'optimisation. Avant d'emménager dans la tiny, ils s'attendaient à devoir renoncer à plus de choses que ça. Pour trier leurs affaires, ils ont fonctionné en plusieurs étapes. En appartement, ça faisait déjà des années qu'ils accumulaient. Quand ils sont partis en voyage en rando, ils ont quitté leur appart, et ils en ont profité pour vendre leurs meubles. Ils ont laissé leurs affaires dans des cartons chez leurs parents. A leur retour, ils se sont installés en studio, et pendant cette période, ils sont allés deux fois faire du tri dans leurs cartons. Il y avait certaines choses dont ils ne se souvenaient même plus et qu'ils redécouvraient. Ils se disaient alors que ça leur avait vraiment pas manqué et qu'ils pouvaient s'en débarrasser. Après ces deux phases de tri, ils se sont dit qu'ils rempliraient la tiny avec leurs affaires restantes, et qu'ils trieraient sur place, selon ce qui rentrerait ou pas. Et en fait, tout ce qu'ils avaient choisi de garder est rentré. Il reste même une étagère vide qui fait du bien au moral. Ils estiment s'être débarrassés des deux tiers de toutes leurs affaires d'avant. Mais ils ont l'impression que ça s'est fait progressivement et naturellement, sans avoir besoin de sacrifier de choses auxquelles ils tenaient. Ils avaient par exemple des cartons qui sont passés par l'étape je sais pas, avant d'être débarrassés. Ils se considèrent pas du tout minimalistes, ils voulaient seulement être entourés de choses qu'ils aiment. Angélique a par exemple ramené des nounours de son enfance auxquelles elles restent attachées. Cette double mezzanine est aussi là pour anticiper leur projet d'avoir des enfants. Ils sont conscients que ça changerait leur vie, et ils s'imaginent déjà à quoi pourrait ressembler de vivre à 3 ou 4 dans si petits. Hervé et Angélique peuvent nous faire un bilan très frais de leur vie en tiny, puisqu'au moment où je les ai questionnés, ils y habitaient depuis à peine un mois. Et c'est un mois particulier parce qu'ils n'ont pas encore repris le travail. Ils sont tous les deux H24 à la maison, ils ne connaissent donc pas encore le train-train quotidien en tiny, mais leurs premières impressions sont précieuses parce qu'on a tendance à vite les oublier avec le temps qui passe. En plus vous allez voir qu'ils ne vivent pas l'installation de la même manière. Pour Hervé, il s'est senti chez lui le jour même de leur emménagement. Il adore sa tiny, il la trouve très belle et chaleureuse, il ressent beaucoup de douceur à l'intérieur et il la trouve fonctionnelle, agréable à vivre, même à deux. Ce qui est plus difficile pour lui, c'est d'apprendre à vivre avec l'autonomie énergétique. Il sent que ça le fait conscientiser sa consommation et de surveiller les stocks, ça demande de la discipline à acquérir. Mais malgré ça, il trouve qu'il a largement gagné en confort, surtout en comparaison avec le studio qu'il avait juste avant. Maintenant, Hervé remarque qu'il va beaucoup plus facilement dehors pour se promener sur leur terrain, se reposer à côté de l'étang. La sensation d'être chez soi sur un si grand lieu est juste extraordinaire. Tous les soirs, dès que le ciel est dégagé, il sort pour regarder les étoiles et il trouve ça incroyable de pouvoir le faire en seulement trois pas. Pour Angélique, le temps d'adaptation est plus long. Pendant les premières semaines de déménagement, quand ils avaient encore leur appart, elle voyait la tiny comme un chantier, un emménagement pas terminé. Quand le dernier carton a été défait, elle a enfin pu prendre le temps de se poser dans le lit pour bouquiner, et c'est seulement à ce moment qu'elle a commencé à se sentir vraiment chez elle. Par contre, elle remarque que la récupération de l'eau de pluie peut vite la stresser si ça fonctionne pas correctement, mais elle se dit que ça finira sans doute par passer quand elle sera habituée à cet équipement. La première question qu'on leur pose quand ils racontent qu'ils vivent en tiny house, c'est comment vous faites pour y vivre à deux, et comment vous faites quand vous vous engueulez ? Et leur réponse ? Ben, on s'engueule pas ! A priori, c'est dans leur tempérament. Déjà quand ils vivaient ensemble, ils se sont rendus compte qu'ils étaient toujours collés ensemble, même dans un appartement de 60 mètres carrés dont ils utilisaient à peine la moitié des pièces. Et même pendant leur voyage, en toile de tente, leur relation s'est toujours bien passée. Ces deux-là sont faits pour vivre en tiny. Concernant leurs proches, pour Hervé, c'était du tout cuit. Quand il a annoncé le projet, tout le monde lui a dit que c'était génial. Comme il avait déjà parlé des tiny quand il était plus jeune, c'était pas une découverte pour sa famille, et il a pas eu besoin de les convaincre. Ils se sont simplement dit, bah voilà, il l'a fait. Et ils l'ont beaucoup aidés. Ça les a même relancés dans leur envie lointaine, en reprenant conscience qu'ils ont sans doute des maisons trop grandes par rapport à leurs besoins. Angélique, pour le coup, n'avait jamais parlé de tiny à sa famille avant ça, et comme ils ne se sont pas posés de questions, aussi poussés sur les modes de vie minimalistes et les modes de vie écologiques, elle a mis du temps à leur en parler. Elle a attendu que le projet soit lancé pour leur annoncer, pour pas se faire influencer par leurs réactions. Et au final, elle a été surprise, parce qu'ils avaient tous déjà entendu parler des tiny grâce à des reportages, et ils avaient plutôt bien aimé le concept. Ce qui les a rassurés aussi, c'est quel est ce projet avec Hervé. Après, Angélique remarque que chacun a réagi en fonction de ses propres projections. Par exemple, vous êtes en train de nous annoncer que vous n'aurez jamais d'enfants ? Ou bien, les toilettes sèches, jamais de la vie. Mais une fois sur place, tout le monde est surpris par la qualité de l'aménagement et l'espace disponible. C'est quelque chose difficile à imaginer sans le voir de ses propres yeux. Petite anecdote, la maman d'Angélique a une façon de lui montrer son amour en lui achetant des objets. En cadeau de crémaillère, elle lui a offert un grand cadre qui ne pouvait littéralement être accroché nulle part dans la tiny. Elle a bien retenu l'information et la fois d'après, elle lui a offert un grand tapis. Ça, pour le coup, en tiny, c'est presque indispensable pour le confort des pieds en hiver et pour protéger le parquet des rayures. De manière générale, ils se sont rendus compte que cet écolieux et cette vie à la campagne rappelle beaucoup de souvenirs d'enfance à leur famille avec une nostalgie bienveillante. Ils se souviennent aussi des difficultés de ce mode de vie, ce qui crée de l'empathie et sans doute un brin d'admiration envers Angélique et Hervé. Et d'un autre côté, quand des enfants visitent la tiny, ils voient qu'il se passe quelque chose dans leurs yeux émerveillés. Un ado a même dit « Ouah, mais c'est super de vivre comme ça ! ». Alors ils se sentent fiers, ils se disent que c'est une graine plantée pour son avenir. La tiny leur a coûté 75 000 € clé en main, plus 7 000 € pour l'autonomie électrique et 3 000 € pour l'autonomie en eau, soit 85 000 € au total. Pour la financer, ils avaient 20 000 € d'apport à E2, qu'ils ont complétés par un prêt bancaire consommation de 30 000 €, plus un prêt familial de 34 000 €. Tous les mois, ils remboursent en tout 1 060 € de prêt, soit 530 € par personne. Ils ont choisi des mensualités assez élevées pour être engagés le moins longtemps possible. Concernant leur charge mensuelle, pour le loyer du terrain, ils versent une cotisation à leur association, dont le montant est à leur discrétion. Un des chalets du terrain va être rénové pour servir de bâtiment commun, avec entre autres une buanderie, un congélateur et l'accès à des pièces collectives. Pour ces services, ils auront 22 € de charge par mois, plus 6 € pour la taxe d'ordures ménagères. Et l'assurance de la tiny, qui inclut la remorque et l'habitation, leur coûte 30 € par mois. Pour l'instant, leur installation est toute fraîche, et ils sont encore en période sabbatique. En tant que psy, ils bossent dans des institutions, et maintenant qu'ils sont sur place, ils vont pouvoir en rechercher une dans leur coin. Ils sont assez confiants, ils commencent à avoir un bon réseau, et ils ont toujours réussi à retomber sur leurs pattes pour trouver du travail. En attendant, Angélique va faire une saison en hôtel cet été, pour ne pas complètement faire fondre leur épargne. Pour leur mot de la fin, ils tiennent à dire qu'ils étaient abonnés à ma chaîne bien avant d'avoir leur tiny, et que ça les a bien inspirés. Ça me touche beaucoup, vraiment. Et moi j'ai aussi envie de vous dire merci de nous avoir partagé votre histoire que je trouve super inspirante. Ça fait du bien de savoir qu'il existe des endroits qui accueillent les habitats légers, avec des communes qui soutiennent. Parfois, certaines aventures tiny sont plus difficiles à mettre en place. Je vous invite à aller voir le témoignage de Laurence, une maman indépendante qui n'a rien lâché pour réaliser son rêve de vivre en tiny. La vidéo s'affiche juste ici. Je tiens à vous dire que je suis vraiment honoré que vous soyez si nombreux à me suivre, je crois que je ne réalise toujours pas vraiment. Je remercie du fond du cœur, toutes mes tipeuses et tipeurs qui me soutiennent, vous êtes mes rayons de soleil. A bientôt pour un prochain témoignage de vie en tiny !